On est deux étudiants en génie mécanique, et on va vous montrer comment fabriquer une pièce à partir de deux étapes relativement simples. Donc, on va commencer par scanner une pièce, et ensuite on va la faire imprimer. Une des technologies qu'on a au CEGEP, c'est le scanner 3D. Ça, ça nous permet de prendre n'importe quel objet, puis de faire un modèle 3D avec cet outil-là. C'est très simple d'utilisation, on a juste à disposer des points réfléchissants sur une surface neutre. On met notre objet, dans ce cas-ci c'est un squelette d'insectes préhistoriques. On met le scanner à ON, et on part selon l'objet, puis ça va nous permettre d'obtenir un modèle 3D de l'objet. Ce qui est très utile quand on a une vieille pièce, par exemple, qui est des années 30, puis on a besoin de cette pièce-là, mais on n'a pas les plans. Tout ce qu'on fait, on la scanne, on a un modèle 3D, on est prêt à fabriquer. Donc, maintenant que la pièce est scannée, on va pouvoir la faire imprimer. Pour l'imprimer, ça prend une machine comme ça, une imprimante 3D. Et ça, ça fonctionne en déposant des couches de plastique, une par-dessus l'autre, jusqu'à obtenir l'objet qu'on voulait imprimer au départ. Après quelques heures, l'impression est terminée, donc on peut désormais sortir la pièce de l'imprimante. Et on peut voir que c'est exactement la même pièce que celle-là qu'on avait scannée plus tôt. Avec l'impression 3D, on peut aussi faire des pièces fonctionnelles. Comme par exemple, j'ai fabriqué un rack pour mettre mon kayak sur ma voiture. Et j'ai aussi fait imprimer une pièce pour un modèle réduit de motoneige. Donc, on a vu comment on est capable de fabriquer une pièce à l'aide d'une imprimante 3D. On serait aussi capable de faire des pièces de plus grande envergure, comme par exemple un bloc moteur qu'on a scanné ici et qu'on pourrait fabriquer sur des plus gros équipements. Sous-titrage Société Radio-Canada